Le projet Pensez Jeunes, c'est quoi ? C'est un lieu qui est dédié à des jeunes de 16 à 25 ans qui ont une fragilité psychique et qui ont la possibilité de participer tous les mercredis après-midi à des ateliers où on invite des prestataires extérieurs, ateliers qui ne sont pas choisis par un professionnel, c'est des ateliers qui sont initiés, choisis et planifiés par les jeunes eux-mêmes, par des médias qui les inspirent, qui les bottent, des compétences qu'ils aimeraient bien mettre en exergue au quotidien. Ces ateliers se déroulent tous les mercredis à partir de 2h jusqu'à 16h, ça se déroule en petits groupes. On ne travaille pas l'autonomie de manière frontale, on la travaille de manière détournée via des médias. Ce qui est intéressant pour les jeunes, et c'est ce que j'observe, c'est les médias artistiques. Les thématiques sont vraiment dirigées par les jeunes, c'est eux qui dessinent un petit peu, et nous on voit la faisabilité aussi de travailler avec certains médias. On a travaillé la bande dessinée, donc de base ils ont un peu parlé du manga, ils se sont dit pourquoi pas tenter la bande dessinée, donc on est parti sur ça. On est parti aussi sur la vidéo, ça leur parlait pas mal de bosser un peu la vidéo, le son, le montage, la prise photo. De base, le SPAD travaillait avec des personnes de plus de 18 ans, et on s'est dit que c'était un peu dommage, parce que c'est un peu, à partir de 16 ans que les choses aussi se jouent, tant dans l'accompagnement en santé mentale, donc on passe de la pédopsychiatrie à la psychiatrie, et c'était important qu'il y ait en tout cas un service qui puisse faire le lien. Parce que généralement, on se rend compte que les jeunes à 18 ans, mais finalement que ce soit dans le secteur de soins en santé mentale, c'est très compliqué, déjà de trouver un psychiatre, de faire le lien, d'avoir un réseau de soins autour de soi, donc on s'est dit autant travailler en lien, en collaboration avec la pédopsychiatrie, pour travailler un petit peu cette transition vers les soins en santé mentale, pas seulement en santé mentale, mais également tout ce qui est lié à l'autonomie, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les jeunes étaient très limités par rapport aux compétences en autonomie, donc c'est aussi ce qui a été constaté dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Donc également, travailler avec l'aide à la jeunesse, pour pouvoir travailler ces enjeux d'autonomie, et de faire le lien aussi un petit peu avec le réseau extérieur, parce que ces jeunes qui sortent de ces institutions, à 18 ans, généralement il n'y a pas de solution, il n'y a plus rien en fait. Le projet, il répond donc à des besoins du réseau Montoy, il a été créé avec notamment nos partenaires de la maison d'adolescents de Mons-Lamado, avec nos partenaires, le SRG, le CAP, et avec l'IHP. Ce qu'on a remarqué chez les jeunes, c'est un isolement qui est très important, très accru, ça a vraiment été mon stade principal. On s'est aussi rendu compte que les jeunes étaient beaucoup plus fragiles psychiquement, qu'il n'y a pas vraiment d'endroit de socialisation pour les jeunes. Donc je parlais d'isolement, mais finalement, dans l'accompagnement individuel, on n'y répond pas forcément. Et on s'est dit que c'était extrêmement important, mais de pouvoir créer un lieu de partage entre pairs, un lieu de socialisation tout simplement, et de peut-être travailler sur des médias qui permettent aussi de libérer la parole. S'il y a un truc qui te vient comme ça, comme rôle au sein de nous... On peut en compter ou on va prendre un truc à dire ? Tu peux inventer un peu les grandes caractéristiques de ton personnage. L'espace, il est né en novembre de l'année 2022, et ce qui a été important de mettre en place, c'est l'idée de tout l'aménagement. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont fait des devis, qui ont monté les meubles, qui se sont vraiment impliqués un peu dans la décoration de ce lieu pour s'y sentir un peu comme chez eux. C'est un espace qui est participatif et collaboratif. C'est les jeunes qui décident de s'y impliquer. C'est un espace neutre. Donc effectivement, les jeunes sont amenés par le réseau Montoy, tant dans le secteur de l'aide de la jeunesse que dans le secteur de la santé mentale. Cet espace, il est situé dans le centre de Mons, et il est en fait un peu en dehors de toutes les institutions. Il se veut neutre, vraiment. Ce qui se passe au Cap, ce qui se passe au Cap, ce qui se passe à l'IHP, ce qui se passe à l'Amado. Voilà, nous, ici, ils viennent parce qu'ils en ont aussi envie. Mais le fait que ce soit des professionnels aussi qui les guident, des professionnels avec qui ils ont du lien, effectivement, ça les fait passer la porte. Si on veut impliquer des jeunes, c'est avant tout de les écouter, de voir qu'est-ce qui pourrait leur plaire, qu'est-ce qui pourrait les impliquer, quel est leur intérêt. Je pense aussi que travailler avec des médias artistiques, c'est ce qui aide à verbaliser, c'est ce qui aide à se focaliser sur quelque chose et puis qui aide à être en lien avec les autres. Donc le média artistique, pour moi, il est essentiel, il est important et important de savoir avec quels médias on va travailler et en posant la question aux jeunes et pas aux professionnels et pas aux autres. C'est eux qui s'y impliquent, c'est à eux qu'on doit poser la question.